Europe 1, tu lis tout court, le grand direct des médias Jean-Marc Morandi. Allez avec nos téléflangueurs qui viennent de débarquer dans ce studio, Émilie Lopez, bonjour. Journaliste à Télestar, François Ouïs, bonjour. Journaliste à Téléloisirs et Nicolas Voller, bonjour. Rédacteur en chef à TV Mag, présentateur du Buzz TV Mag. On va commencer peut-être avec Benjamin Castalli qui était notre invité il y a quelques instants. Émilie Lopez, vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous en avez tiré ? Il est désabusé quand même, non ? Il est un petit peu tristoun et c'est un peu normal, ça n'a pas été évident son passage sur Energy 12. Après, j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Je pense qu'il a pas mal de projets en tête. J'ai hâte de le voir en divertissement, moi personnellement. Si les chaînes m'entendent, j'ai envie qu'ils présentent du divertissement. Nicolas Voller, il a eu raison de refuser le Mag comme il nous l'a révélé et de partir. Oui, bien sûr, il a eu raison. Je pense que l'ambition de Benjamin était peut-être un peu trop forte pour Energy 12. On sait qu'Energie 12 a souvent du mal à mettre de l'argent dans ses programmes. Très mauvaise programmation pour l'Académie des Neufs. Ce n'était pas une mauvaise idée de la reprendre, mais elle a été programmée à un mauvais horaire. Sa deuxième émission qui ne sera pas diffusée, dont il apparaît son jeu Super Millions question. C'est dommage, un peu une impression de gâchis. Et Benjamin vaut mieux que ça, je pense. Gâchis aussi, François Ouïs ? Oui, parce que c'est un garçon de valeur. Mais je pense qu'à ce stade où il est rendu la maintenance, qu'il fasse ce que j'appellerais une détox médiatique. C'est-à-dire qu'il aille, par exemple, faire de la radio, faire des interviews en radio. Ou du cheval. Ce que j'ai dit, s'il faisait très bien sur Europe 1. Et un petit peu, sans vous esprit, comme Flavie Flamand l'a fait sur RTL, comme vous l'avez fait, Jean-Marc, sur RMC ici. C'est-à-dire se refaire un peu une nouvelle image, montrer qu'il peut faire de l'interview d'autre chose que de la télé-réalité, puisque c'est son envie. Et revenir après en télévision, dans une chaîne historique, c'est son souhait. Mais après deux, trois saisons, peut-être à faire complètement autre chose. En tout cas, il a envie de s'éloigner un peu. C'est ce qu'il nous a dit dans l'interview, qu'il voulait s'arrêter au moins 4-5 mois, en tout cas, de communiquer et de parler. Mais il vaut bien de nombreux animateurs actuellement en place. J'ai trouvé très intelligent dans son discours. J'ai trouvé très intelligent qu'il vienne ici pour s'expliquer sur, justement, cette fin de contrat. Enfin, ce contrat qui s'achève, pour un peu éteindre le feu et dire, voilà, j'en suis là et tout va bien, ne vous inquiétez pas. Allez, autre information, ça on l'a appris hier soir. C'est Karine Marchand qui va présenter des portraits de politique sur M6. Alors, c'est une vraie surprise. C'est Nicolas Taverneau, le patron du groupe M6, qui l'a annoncé dans une interview à TV Mac, d'ailleurs. Il a dit que Karine travaille sur un projet qui serait une nouvelle façon d'aborder la politique. Il y a une nécessité de déspécialiser la politique, de la traiter différemment et d'y faire revenir les jeunes. Nicolas Voller, c'est un peu surprenant. Des portraits de politique sur M6 ? Pas forcément surprenant, sachant que M6 a très envie de faire de politique. Vous savez, Jean-Marc, qu'ils sont souvent déçus parce que les hommes politiques choisissent encore et toujours les JT de TF1, de France 2, alors qu'on sait que le 1945 marche très bien, surtout sur les ménagères. Mais on sait que les politiques ne l'intéressent plus personne. On sait que ça n'intéresse plus les hommes politiques. C'est le débat. Sauf que Karine Lemarchand intéresse les téléspectateurs. Vous le voyez avec les audiences de l'amour et dans le pré. Elle a une façon de leur parler, évidemment, qui va s'appliquer aux hommes politiques de manière un peu différente. Mais en tout cas, c'est une manière de faire une émission extrêmement différente. Mais le choix de portrait, vous pensez que c'est un choix judicieux ? C'est à voir. Moi, j'ai hâte de voir la patte de Karine Lemarchand, que je trouve très très bonne dans l'amour et dans le pré. Si elle applique les mêmes principes aux hommes politiques, et qu'elle réussit à leur enlever ce côté communication préparé, je pense que ça peut donner quelque chose au moins d'inédit. Jean-Marc, je ne suis pas d'accord avec vous de bout en bout. D'abord, ce n'est pas une surprise qu'M6, par exemple, en 2007, avait fait cinq ans avec. Ils ont toujours cherché des styles politiques, des émissions, des concepts différents pour attirer une clientèle qui est la leur plus jeune, plus féminine. Et quand vous dites que les politiques n'intéressent plus, parce que l'écriture des émissions politiques est un peu figée, on a des paroles et des actes, ou à l'autre bout du spectre, on n'est pas couché, ou c'est quand même le grand barnum. On ne les croit plus, surtout. On ne les croit plus, surtout. Je pense qu'en tout cas, du point de vue d'une chaîne, à ça, c'est le problème des politiques, du point de vue des chaînes, tenter de nouvelles écritures, comme essayer de le faire M6, avec une nouvelle tête, comme le fait peut-être Deniso dans Conversations Secrètes, quand il reçoit un politique, ce n'est pas inintéressant. On verra. Non, mais Deniso, par exemple, vous prenez Deniso comme exemple, ça ne marche pas. Enfin, c'est canal. Mais peut-être que sur M6, avec Karine Lemarchand, effectivement, il peut y avoir une curiosité, que les gens viennent, et si c'est bien fait, bien produit, ça peut être pas mal. Moi, c'est plus le choix de Karine Lemarchand qui me surprend, parce qu'il y a quand même un monde entre interviewer des agriculteurs qui sont des gens vrais, sincères, et qui se... Elle ne sait pas faire que ça, donc là, je vais la défendre. Elle ne sait pas faire qu'interroger des agriculteurs. Il faut que ça change. Et Estelle Denis, dans 5 ans avec, ça n'était pas étonnant à l'époque ? Elle faisait 100% sport, c'est pareil. Parce que vous ne croyez pas au fait qu'elle puisse interviewer des politiques ? Moi, je suis assez mitigée. Après, laissons la chance au produit, si ça se trouve, elle va me surprendre, et j'espère pour elle. Mais moi, pour moi, voir Karine Lemarchand interviewer des politiques, ça ne me fait pas sauter de joueurs, personnellement. Après, on va voir, parce que s'ils le diffusent dans la deuxième partie de soirée, ça aura peut-être plus de chances d'aboutir que si c'est une première partie de soirée. C'est possible. Autre information, on en a parlé au tout début de cette émission, la productrice du grand journal Viré, alors sans doute un peu à cause de fleurs pèlerins, également, Jérôme Imanichenko nous le disait également, à cause du comportement et du fait qu'elle critiquait sans doute un peu ouvertement le grand journal à l'intérieur. Il y a une crise au grand journal, Nicolas ? Il y a une mini-crise, effectivement. Je ne suis pas sûr que ce qu'a fait Cyril Heldin avec fleurs pèlerins ait été la cause principale. C'est un détonateur, visiblement. On va dire que c'est un détonateur, parce que franchement, Cyril Heldin a fait du Cyril Heldin, il n'est pas méchant, on le connaît, il a toujours ce second degré avec les politiques. Je pense qu'il y a une crise plus forte au grand journal qui, bizarrement, a fait une très bonne audience, d'ailleurs, hier. Donc, c'est assez étonnant. Il y a moins de 200 000 décarts avec cet avouïa. Effectivement, ça ne va pas très bien. On a vu que le grand journal ne serait pas à Cannes cette année. Les audiences sont évidemment mauvaises, il faut le dire. Et effectivement, oui, il y a une crise, oui. Émilie ? Moi, la séquence pèlerins, je n'aime pas particulièrement fleurs pèlerins ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai trouvé vraiment dérangeante. Il y a malaise. Il y a malaise contre le regard. Moi, pas du tout. Moi, j'ai regardé, ça m'a fait mal. Mais non d'un cœur, c'est la différence. Pas du tout, Jean-Marc. Les hommes politiques, ce n'est pas un drame, franchement. Oui, mais c'est la chronique d'Aida en elle-même qui est dérangeante pour toi, parce qu'il était dans ce qu'il fait habituellement. Mais bien sûr, il n'y a aucune méchanceté. Après, quand tu vois, quand tu sais, pourquoi elle a diffusé cette séquence, c'est humiliant pour cette pauvre femme qui fait, voilà, moi, j'étais gênée. Après, pour ce qui est du grand journal, pour moi, je l'ai toujours dit, l'erreur a été de garder l'appellation grand journal. Parce que le grand journal, l'année dernière, ne marchait déjà pas bien. Et pourquoi garder ce truc ? Et après, se dire, ah ben mince, on ne comprend pas, ça ne marche pas. Ben non, mais ça ne marchait pas l'année dernière non plus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va marcher. Mais c'est quoi ? C'est la formule qu'il faut changer ? Déjà le nom et la formule, bien sûr. Changer le nom, changer le nom, ça changera. Oui, et la formule. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il aurait fallu aussi faire une pause, peut-être. J'en sais rien. Enfin, moi, je ne suis pas programmatrice. Oui, l'erreur déjà d'Antoine Decaune qui aurait dû changer le nom de l'émission au moment où lui l'a reprise. Il n'avait rien à voir avec Michel Denisot. En termes d'animateur, c'est les audiences. Les audiences sont à 440 000 de moyenne à part l'heureux accident d'hier. J'en souhaite que c'est Dieu. Mais c'est surtout cet avou qui descend, d'ailleurs. Il faut noter, s'il y a peu d'écart entre eux, c'est parce que c'est cet avou qui descend. Elle avait une mission qui n'a pas été tenue. Bon, elle s'en va, il n'y a pas mort d'homme. Mais je ne crois pas du tout que Eldin, c'est juste plutôt un prétexte qu'un détonnetteur. Et le grand journal qui ne va pas à Cannes, c'est un symbole quand même. Alors, finalement, Mya Itena Biraban ne va pas à Cannes. Mya Itena Biraban, c'est le grand journal. Attendez, parce que Jean-Marc, elle n'a que des emmerdes avec le grand journal. Elle n'a même pas la petite gratification qui était d'aller 15 jours sur la croisette. Donc, finalement, ce n'est quand même pas le bon job du moment. Mais est-ce que vous pensez, honnêtement, qu'elle sera là l'année prochaine ? Mya Itena Biraban, honnêtement... Enfin, au grand journal. Est-ce que le grand journal sera là l'année prochaine ? Franchement, je ne suis pas certain que le grand journal soit là l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ? Je ne sais pas. Je voulais poser la question à Émilie. Ah non, mais je ne pense pas. Je ne vois pas comment le grand journal peut revenir l'année prochaine. Ce serait bien rare. Dans sa forme actuelle, c'est impossible. Ah non, ce n'est pas possible. Le nouveau patron de TF1 qui va prendre ses fonctions jeudi, c'est Gilles Pellisson, président de TF1, qui devra annoncer également son nouvel organigramme. Quelle est sa priorité, selon vous, Émilie Lopez ? Il a pas mal de choses, mais je pense que l'accès... C'est un gros chantier ? Ah oui, c'est un gros chantier. La chance, il fait 4 millions, ça va ? Oui, mais le problème, c'est que là, pour l'instant, il ne tourne qu'avec Laurence Boccolini. Il faut trouver d'autres choses pour faire un pendant. Laurence Boccolini, elle ne peut pas non plus faire toute la saison. Pourquoi pas ? Parce que déjà... Nagui fait toute la saison, Anouna, il fait toute la saison. Oui, mais TF1 ne marche pas comme ça. Elle n'a pas envie de ça non plus. Donc je pense qu'ils ont envie de faire un peu de changement, d'essayer de nouvelles choses. Et je pense que l'accès va être... François, oui, si vous voulez. Le problème de TF1, c'est qu'il y a beaucoup de marques très fortes, mais qui sont presque toutes vieillissantes. Il y a une mauvaise conjonction. Les séries américaines, les grands divertissements, les jeux... Et donc finalement, le problème pour moi, c'est de trouver de nouvelles séries américaines, de développer ce qui a été fait sur les fictions françaises relativement bien, avec des choses un peu plus sombres, qui marchent très bien. On l'a vu avec Le secret d'Élise. Et c'est effectivement de trouver des alternatives à Money Drop, qui est à chaque fois appelé comme jeu pompier volant en accès. Et ça marche bien ! Mais il n'y a pas que l'accès. Franchement, le premier job de François Péhisson, de par exemple de J. Péhisson, ça va être d'arrêter et d'enrayer la chute de part d'audience de TF1. Si TF1 arrive à 20% ou tombe en dessous des 20%, historiquement, ce sera quelque chose de très compliqué. Et d'abord, il doit enrayer la chute d'audience. Allez, on termine avec un mot sur la nouvelle star. C'était hier soir sur D8, coup d'envoi de la douzième saison. 937 000 téléspectateurs, 4,2% de part de marché, Nicolas ? En baisse, c'est historiquement, je crois, le balancement. Ils ont eu raison de relancer ? Oui, c'est une émission vieillissante, on le sait. Alors, il y a de jeux et stars. Oui, mais vous dites le contraire. Vous dites oui, mais c'est une historique. Moi, j'ai beaucoup aimé de jeux et stars. J'ai bien aimé le jury, la prod reste ce qu'elle est. Par contre, les candidats sont assez faibles. Franchement, il n'y a rien qui est sorti des candidats. Moi, je l'avais dit ici, je trouvais que c'était une erreur de ramener encore une fois la nouvelle star. Tous les ans, le lancement chute. Ils ont commencé à 1,49 en saison 9 et depuis, ça chute. Après, j'ai trouvé que Joey Star était vraiment pas mal. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi d'accord. Joey Star, le seul vrai talent révélé dans cette émission. Pour le reste, moi, c'est un télécrochet de plus qui m'ennuie. On voit les mêmes nanas qui grattent à la guitare et les geeks qui se prennent pour des rockers, ça m'ennuie. Allez, à tout de suite, dans un instant. C'est Tom Villa avec Faites le Terre.